Salut Olissa ! Salut Flourish ! Tu es prêt ? Oui, tout à fait ! Souviens-toi, si tu perds, tu me payes le déjeuner. Alors on va voir qui va perdre. Ok, on va voir ! Faire du vélo à Lego, ce n'est pas facile. Il n'y a pas de piste cyclable et les conducteurs automobiles peuvent être imprudents. Donc quand on fait du vélo, on s'expose à un risque élevé d'accidents. Les vélos sont risqués sur la route parce que la plupart des conducteurs de Danfaux, je ne pense pas qu'ils aient toute leur tête. C'est très risqué de faire du vélo sur cette route principale. Je suis dans ma voiture maintenant. Je peux verrouiller les portes, fermer mes fenêtres et être en sécurité. Personne ne va venir me harceler. Si je suis sur la route à vélo, qui sait ce qui peut m'arriver ? C'est vrai, conduire une voiture peut être une option plus sûre. Mais c'est lent. Une course de 30 minutes peut facilement durer des heures. En moyenne, les habitants de Lagos passent plus de 3 heures par jour dans les embouteillages. Environ 45 jours de travail par an. C'est un enfer. Je passe la plupart de mon temps dans les bouchons. A cause de ça, je ne passe que 3-4 heures au bureau et me voici de retour sur la route pour essayer d'échapper aux embouteillages. Et au final, je n'y arrive pas. C'est dingue. Après avoir traversé les embouteillages, on est souvent peu productif au travail. On est fatigué, on a mal au dos et tout ça. C'est vraiment stressant. Le temps passé dans les embouteillages n'affecte pas seulement notre productivité. Cela contribue aussi au stress et à la fatigue mentale. Faire du vélo libère au contraire des endorphines, des hormones qui nous aident à améliorer notre humeur et notre santé mentale en général. Faire du vélo à Lagos n'est pas une partie de plaisir. Les routes sont vraiment rugueuses et pleines de trous. Je comprends pourquoi on ne voit pas beaucoup de gens à un vélo ici à Lagos. Apparemment, j'ai gagné le pari. Je ne vois Olyssa nulle part. Mais il va falloir du temps avant que les gens adoptent le vélo comme moyen de transport à Lagos. Sous-titrage ST' 501